... Messieurs les officiers généraux, Mesdames, Messieurs les attachés de défense, Messieurs les directeurs de services, Monsieur le coronel commandant la zone militaire numéro 7, Monsieur le président du conseil régional de Tchesse, Monsieur le maire de la commune de Tchesse, Messieurs les directeurs d'institutions scolaires, proviseurs et chefs d'établissement, Mesdames, Messieurs les officiers, sous-officiers et militaires du rang, Chers représentants de la famille du parent, honorables invités. C'est avec fierté que je viens aujourd'hui, à Tchesse, creuser de formation de nos cadres militaires, et particulièrement à l'école de l'armée de l'air, pour célébrer avec vous la cérémonie de baptême de la 9e promotion des élèves sous-officiers. Permettez-moi avant tout d'avoir une pensée pieuse à nos disparus et de formuler des prières de promptes rétablissements pour les blessés et les malades. Mesdames, Messieurs, Cette cérémonie, marquant la sortie de la 9e promotion de l'école de l'air, m'offre l'opportunité d'apprécier les avancées significatives opérées au sein de cette école d'excellence, qui contribue aussi à la formation et au perfectionnement des personnels de l'unité aérienne de la gendarmerie nationale et des armées de l'air des pays de la sous-région. C'est l'occasion pour moi de féliciter ces jeunes sous-officiers qui sont à l'honneur aujourd'hui, sans oublier leurs familles et proches, ainsi que les vaillants personnels d'encadrement qui ont contribué à leur formation durant les deux années de scolarité. L'évolution de l'école de l'armée de l'air dans le sillage de la mise en œuvre du programme de montée en puissance des armes traduit la volonté du chef de l'État, son Excellence, M. Macky Sall, chef suprême des armées, de doter le Sénégal d'un outil aérien, militaire, performant et crédible. L'environnement de l'école la configuration des promotions et les systèmes académiques avait été mis en place nous confortant fort heureusement dans notre conviction que ces défis majeurs pourraient être relévés. De même, les partenariats avec l'école polytechnique, le lycée technique et l'Institut supérieur d'enseignement professionnel pôle de formation technique d'excellence sont à magnifier et constitue assurément un exemple de modèle de coopération fructueuse entre les structures de formation militaire et civile. Il me plaira, avant de poursuivre, de remercier la coopération française pour l'appui conséquent et multiforme qu'elle apporte à cette école, un exemple du genre en Afrique de l'Ouest. Mes remerciements vont également aux autorités civiles et militaires de la région de Tchesse, à la direction du lycée d'enseignement technique et de formation professionnelle, de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel et de l'école polytechnique, sans oublier, bien sûr, la société 3A assistance aéronétique et aérospatiale. L'accueil d'élèves en provenance des pays amis africains est une marque de confiance et confirme l'envergure sous-régionale de cet établissement de formation avec des perspectives d'ouverture plus larges. Chers élèves de la 9e promotion du brevet élémentaire de l'école de l'armée de l'air, vous pouvez être fiers de faire partie de cette promotion de votre programme. Mesdames, Messieurs, chers invités, la 9e promotion du brevet élémentaire de sous-officier en maintenance aérotique de l'école de l'armée de l'air porte désormais le nom de feu-adjudant Mamadou Lamine Diata. Le choix de ce valeureux aviata qu'on parait de la promotion n'est point en fait du hasard. Il a été un modèle pour ses pairs, un exemple de sous-officier aux qualités militaires remarquables. engagé volontaire pour servir dans les forces armées. L'adjudant Mamadou Lamine Diata est entré en service le 9 novembre 1977. Il est d'abord affecté au 2e bataillon, puis au 1er bataillon d'infanterie. Il rejoigne le 1er groupement aérien sénégalais, 1er GAS où il fut désigné pour suivre le cours de brevet élémentaire en gestion technique au Maroc en 1970. Il fut nommé au grade de caporal-chef à titre d'école en 1981. Titulaire du diplôme de brevet élémentaire dans la spécialité gestion technique. Il est rentré au Sénégal en 1982 avant d'être nommé sergent à titre définitif le 1er juin 1982. Dans le sillage de la quête permanente de l'excellence, l'adjudant Mamadou Lamine Diata a suivi avec succès le stage de brevet supérieur de la spécialité gestion technique au sein de la prestigieuse école des sous-officiers des forces armées royales marocaines en 1985. Il est nommé au grade de sergent-chef en 1997 et adjudant en 2001. Les qualifications obtenues dans les services de ravitaillement lui ont permis d'acquérir l'expérience supplémentaire pour mener à bien ses missions dans les unités techniques de l'armée de l'air. C'est donc tout naturel qu'il fut dépeint comme un excellent encadreur aux qualités humaines et à la générosité remarquable reconnue par tous. Il est décédé le 6 juillet 2006 à la suite d'une maladie totalisant ainsi 28 ans, 4 mois et 3 jours de loyaux services. L'adjudant Mamadou Lamine Diata était marié et père de 4 enfants. Je m'incline pieusement devant sa mémoire. Cher jeune sergent, inspirez-vous de votre parrain, de son exemplarité, de son courage, de sa rigueur et de son esprit de sacrifice. L'incarnation de ces qualités vous garantira sans nul doute une brillante carrière au sein de nos forces armées. L'exaltant métier d'aviateur qui vous attend à la sortie de ce temple de l'excellence exigera de vous beaucoup d'humilité, une remise en cause permanente, un don de soi et un esprit de dépassement. La devise de votre école, plus haut en persévérant, devra vous servir en permanence de source d'inspiration. Je vous renouvelle toutes mes félicitations et tous mes encouragements. Bon vent, on nous tue, on ne nous déshonore pas. Je vous remercie de votre aimable attention.